Bonjour tout le monde, re-bienvenue au show des entraîneurs, le podcast qui est présenté par des entraîneurs pour les entraîneurs. Comme à l'habitude, je suis avec mon cher Gabriel pour un autre épisode et j'ai eu la chance premièrement. Je me rappelle que je suis coach Sam, votre hôte, votre gentil hôte, et je suis avec mon grand ami Louis Dom aujourd'hui. Pour qu'on parle ensemble de plusieurs différents sujets, premièrement mon chum, comment vas-tu? Super bien et toi? Ça va très bien, ça fait des lunes qu'on ne s'est pas vus, donc je suis super content de te recevoir pour le podcast premièrement. Aujourd'hui, on va parler de bodybuilding, on va parler de différents sujets. Pourquoi est-ce que je voulais te voir? C'est que c'est un podcast pour les entraîneurs. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui pensent beaucoup, comme nous, à M. et Mme Tout-le-Monde. De ton côté, je sais que tu es un spécialiste au niveau des compétitions, tu as eu beaucoup d'athlètes de compétition. Je veux qu'on en parle parce que je sais qu'il y a des gens à la maison qui veulent devenir coach ou qu'ils le sont déjà et qu'ils auraient peut-être ça s'enligner vers entraîner des athlètes ou qu'ils le sont eux-mêmes et qu'ils disent par où je commence pour coacher les athlètes. Moi, je veux qu'on commence par le commencement. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas aussi. Louis-Dôme, tu as fait plein de choses dans ta vie. Premièrement, si on commence par le commencement, ta passion pour l'entraînement, ton désir de devenir coach, ça part de où? Honnêtement, j'ai tout le temps été quelqu'un de super sportif. Depuis que je suis super jeune, j'ai commencé à jouer au soccer. J'avais 4 ans, j'ai joué pendant 13 ans. Ensuite, ça a été le baseball, après ça le football. J'ai toujours été un gars d'équipe. J'ai toujours été un leader aussi dans les sports. Comme toutes les saisons que j'ai joué au football, il n'y en a aucune que je n'ai pas été capitaine. J'ai tout le temps leadé. J'ai toujours trippé. Ce que j'en ai le plus dans les sports, c'était plus l'atmosphère de l'espèce de sentiment d'appartenance à l'équipe, l'atmosphère entre les boys, tout ça. J'ai toujours vraiment trippé là-dedans. Une fois que ça, dans le fond, ça a pris fin quand je me suis blessé, ça a été un peu une période un peu plus sombre, si on peut dire, où je me ramasse à jouer au foot six jours semaine, je ne fais plus rien. C'est là que j'ai commencé les exercices de physiothérapie, parce que je n'avais jamais aimé m'entraîner au gym. J'ai toujours été quelqu'un de « j'aime ce que j'ai de la facilité à faire ». Au gym, quand tu prends un pôle la première fois, il est lourd. Il n'y a personne qui arrive et qui bench, en tout cas, à part certaines exceptions. Il n'y a personne qui arrive au gym et qui lève 500 livres directement. Je n'aimais pas ça parce que je n'étais pas bon. Mais avec les exercices de physiothérapie, je n'ai pas eu chance de me mettre au gym, à l'entraînement. Tout d'un coup, j'ai commencé à aimer ça parce qu'il me fallait quelque chose pour évacuer un petit peu d'énergie, de stress, et de stress. C'était mon antidépresseur aussi en même temps. C'était ma façon de traverser ma peine d'amour un peu avec le football, si on peut dire. C'est comme ça que je me suis trouvé vers l'entraînement. J'ai essayé beaucoup de la faire. J'ai étudié dans plusieurs domaines. Par contre, je me suis toujours un peu cherché. Je n'ai jamais eu vraiment l'impression que je trouvais vraiment ma place. Mais le seul endroit où j'étais vraiment à l'aise, ça a toujours été le gym. J'ai toujours été à l'aise de donner des conseils au monde. Avant d'être même certifié entraîneur, j'ai commencé à coacher comme un peu pas mal tout le monde pendant une couple d'années. Juste pour des amis par-ci, par-là. Puis j'ai vraiment trippé là-dedans. Je me suis dit, mon Dieu, si j'avais une décision à prendre, c'est quoi mon métier de rêve que je ferais pour le restant de ma vie? Bien, c'est ça. Par contre, c'était tout le temps l'aspect financier qui nous trouvait dans la tête. Je me disais, je ne sais pas si un coach va faire assez d'argent pour être capable vraiment d'en vivre. Est-ce que c'est payant? On l'entendait beaucoup aussi. En général, le monde parlait tout le temps comme un sujet, un job un petit peu, on va dire. Tu ne fais pas bien de l'argent. C'était comme low class, on va dire, si on peut dire. Mais je me suis dit, you know what, je vais juste le tenter. Je vais l'essayer. Puis si ça plante, ça plantera. Puis finalement, je suis encore ici là-dedans en ce moment. Tu aimes ça, man? C'est ça que j'aime des podcasts comme ça, qu'on reçoit des invités, même si je les connais. C'est que j'ai beau te connaître depuis plusieurs, plusieurs années. Je ne savais même pas au final comment ça avait commencé. Puis c'est quand même pas le parcours le plus conventionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, qui s'entraînent parce qu'ils veulent être plus gros, puis qu'ils font des compéries, puis deviennent coach. Toi, il y avait quand même un côté, exactement, un niveau physio. Je pense quand même que c'est vraiment intéressant de savoir que tu as commencé vraiment sans aucun amour pour le gym. Sans aucun intérêt en rehab. Oui, directement. Je n'ai jamais trippé le gym. Jamais. Moi, ça a changé. Maintenant, j'adore ça. Maintenant, j'aime ça. Je sais que moi, puis Gam, nous autres, on entraîne, comme je l'ai dit tantôt, des clients, monsieur, madame, tout le monde. Vraiment, Gam, de ton côté, qu'est-ce que tu penses? Je vais avoir la réponse à Ludum après. C'est quoi pour toi la différence entre entraîner des clients, monsieur, madame, tout le monde, et entraîner un athlète? Pour toi, c'est quoi la différence? Honnêtement, je dirais que ça devrait vraiment dépendre de ton client et de ton type de coaching. Parce qu'il y a des clients comme moi qui vont coacher monsieur, madame, tout le monde, qui vont être le plus pointilleux possible. Moi, je dirais que sur moi, j'imagine que la plus grosse différence, ça va être vraiment à quel point est-ce que le client va appliquer à la lettre ce que tu vas lui demander. Dans le sens que monsieur, madame, tout le monde, pourquoi est-ce que ce n'est pas un athlète? C'est parce qu'il ne rentre pas dans le 1%. N'importe qui peut rentrer dans le 1%. Selon moi, sur une grosse perspective, le client va voir Ludum, il faut qu'il suive à 110% ce que Ludum lui donne. Parce que si tu ne suis pas, puis souvent, j'imagine qu'à la part du monde que tu coaches, il ne faut pas aller sur le stage ou des peps comme ça, peut-être que je me trompe. Fait que cette personne-là, Chris, il faut qu'elle soit numéro 1, il faut qu'elle gagne. Fait qu'elle suit à 110% ce qu'elle donne. Moi, mon client, même s'il suit à 50%, c'était ce que lui, il veut me donner. Puis, il ne faut pas que j'attende que mon camp suive à 100%, mais à part des gens qui vont venir me voir, ce n'est pas pour être justement le plus à la lettre possible. Fait que moi, je pense que la mentalité du client serait la plus grosse différence, mais encore une fois, je ne connais pas assez le type de coaching de Ludum pour aller plus loin que ça. C'est pour ça que je te demandais la question, justement, parce que moi, j'ai été coaché pendant longtemps par Ludum au niveau des compétitions. Justement, tu as le temps de vouloir gagner autant d'un point de vue du coach que du point de vue de l'athlète. Tu veux donner ton meilleur 100%. Je sais, de ton côté, tu n'avais pas entraîné des gens de ce niveau-là. Fait que c'est ça que je voulais avoir ton avis, mais toi, Ludum, justement, dans ta vision des choses, depuis que tu es coach, tu as coaché les deux types de clients qui sont M. et Mme Tout-le-Monde et les athlètes. Pour toi, premièrement, qu'est-ce que tu préfères? Puis, est-ce que tu vois des avantages et des inconvénients à aller plus vers un point de vue, entraîner les athlètes pour des compétitions? Je pense, honnêtement, que la plus grosse différence, ce serait à quel point la personne est prête à faire tous les sacrifices nécessaires pour vraiment atteindre son objectif. Quand je fais du M. M. Tout-le-Monde, je m'attends à ce que… Mon but, c'est de trouver une approche qui est un peu comme la vôtre aussi. Puis, je vous lave chapeau là-dessus, c'est une bonne façon. Je vois vos trucs, c'est super bon de tout le temps essayer de prôner, de ne pas devoir se restreindre tout le temps. Ce n'est pas une diète, c'est un mode de vie et tout ça. Puis ça, je ne peux pas être plus d'accord avec ça. Pour un client musulman, tout le monde, le but, ce n'est pas de le mettre en shape pour deux mois, c'est de le maintenir en santé et de le maintenir en forme pour le restant de sa vie. C'est une approche qui est très différente. Quand on parle, par contre, d'une compétition, là déjà, il faut le savoir que c'est pour un résultat qui va durer un court moment. C'est vraiment le côté compétitif qui va entrer en jeu. Ça ne doit pas être le côté de… En général, les clients qui vont nous voir pour ça, ceux qui sont là pour les bonnes raisons, je peux dire, sont vraiment là pour… Parce que c'est un sport un peu, on va dire, pour l'amour du sport, parce que leur but, c'est d'être compétitif, ils veulent compétitionner. Ce n'est pas pour impressionner du monde sur Instagram, ce n'est pas pour… Je sais, c'est vraiment à la base pour eux, c'est un dépassement de soi. Ça, je dirais que c'est la plus grosse différence, mais c'est ça. C'est vraiment à quel point ils sont capables de faire tous les sacrifices nécessaires. Parce que là, si on parle d'une préparation de compétition, tu ne peux pas juste quand même suivre un peu ton plan alimentaire. Ça ne me tente pas de manger ici, ça ne me tente pas de prendre ça. Mais aujourd'hui, tu peux varier ça, ou l'autre jour, tu varies ça. Non, non, c'est vraiment comme, tu sais, suis le plan de A à Z, ou sinon, bien, fais autre chose. Fait que je dirais que c'est ça la plus grosse différence, ça. As-tu déjà eu des athlètes, justement, que tu as peut-être décidé de ne pas prendre, ou que tu as carrément quitté en cours de route? Parce qu'eux autres, moi, je suis allé ma boîte, puis je mangeais mon estiderie à la maison, tu voulais bouillir. On a ça, regarde, j'en ai mangé mon estiderie, tu voulais bouillir. Tu avais-tu des gens, justement, qui étaient trop difficiles, trop piquis, puis que, justement, tu as dû comme briser, tu as passé les chemins? Oui, dans les premières années où j'ai commencé à coacher, là, c'était différent. Parce que c'était vraiment, je pense que n'importe quel coach qui commence, c'est un peu la même chose. Fait que c'est ça, tu ne peux pas dire non à un client. Tu as senti, là, comme, à un moment donné, il faut que tu vives, il faut que tu manges. Fait que c'est normal. Mais avec le temps, maintenant, puis surtout, moi, les côtés préparation de compétition, je les trouve extrêmement plus taxants sur, pas ma santé mentale, mais juste mon niveau d'énergie. Ça me fatigue beaucoup plus à avoir un client pour une préparation de compétition versus un client, monsieur, madame, tout le monde. Ça occupe beaucoup plus de place dans mon esprit, ça me donne beaucoup plus de pression, beaucoup plus de stress. Fait qu'avec le temps, maintenant, j'ai appris, on va dire, à choisir mes batailles. Quand je vois que c'est une personne que, tu sais, il y a vraiment des clients que j'ai eus qui m'ont carrément rendu malheureux. Tu sais, c'est con à dire, mais c'est vraiment ça, là. C'est vraiment un client que je checkais, puis tu sais, chaque fois que tu vas dans ton horaire, puis tu as une rencontre avec lui ou elle aujourd'hui, tu te dis, ah, bon, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Tu sais, ça ne va jamais bien, il y a tout le temps des problèmes, les plans ne sont jamais respectés, il y a tout le temps en train de chialer, tu sais, on est en train de remettre tout en doute. Fait que ça, c'est des clients que, vraiment, j'ai appris à essayer de me dissocier. Fait que oui, c'est arrivé du monde que j'ai été obligé de casser avec des clients carrément, là, tu sais, c'est vraiment comme une rupture dans une relation de couple, c'est comme, écoute, ce n'est pas toi personnellement, je pense que nous deux, ça ne clique pas, tu sais, c'est vraiment ça. Puis tous les coachs, on leur approche aussi, fait que, tu sais, quelqu'un ne pourrait pas trouver son compte avec moi, puis c'est compréhensible, ça se peut, tu sais, je ne peux pas rendre tout le monde heureux, ça se peut que des fois, on l'approche à moi. Pour certains clients, c'est, tu sais, eux, ça ne m'affitera pas avec eux autres, mais ils vont aller voir quelqu'un, puis ça va être mieux. Comme l'inverse est vrai aussi, tu sais, j'ai, mon Dieu, trois-quarts de mes clients viennent de d'autres entraîneurs. Fait que, à un moment donné, ça arrive, ça fait partie du jeu. Je pense, justement, c'est ça une des grosses différences entre les deux types de clients. Je pense qu'on en parlait l'autre fois ensemble d'un point de vue où est-ce que, des fois, pour les coachs à la maison qui veulent entraîner monsieur, madame, tout le monde, des fois, il faut accepter qu'on peut-être avoir un petit rôle de psychologue un peu, d'avoir plus de discussions, peut-être des entraînements moins intenses, peut-être plus des gens qui vont chialer, « Hey, je ne veux pas manger la même affaire. » Fait que tu dois être prêt psychologiquement à ça. Je pense que d'un autre point de vue, quand tu es un entraîneur d'athlète, il faut que tu apprennes à tes athlètes à « Soccer up ». C'est comme « C'est ça, shut up ». Puis, tu sais, je veux dire, il faut que les autres, ils te respectent là-dedans, mais c'est la grosse différence entre les deux, parce que l'autre, je ne dis pas que tu n'as pas un petit rôle de psychologue que tu peux parler à tes clients, mais c'est plus comme « Train hard, eat what you gotta eat », puis c'est surtout tout, tu sais. Oui, exact, parce que, de toute façon, avec quelqu'un, un client, un monsieur, madame, tout le monde, une clientèle régulière, mon but, c'est tout le temps de rendre les choses les plus simples possibles pour elle, ou pour lui. Fait que c'est de trouver une façon plus alimentaire qui est la plus facile à suivre pour elle, qui ne se sent pas trop restreinte, qu'elle a quand même la variété, qu'elle a quelque chose de plus « enjoyable », on va dire, de plus amusant, un peu à suivre, puis pas trop « plat ». Mais pour mon client, monsieur, madame, pour mon client, ce que je ne veux pas me faire, madame, tout le monde, pour mon client de compétition, là, c'est l'opposé. Là, ça va être dur, ça va être « plate », puis je ne peux rien faire pour toi. C'est vraiment ça, tu sais. Je peux être là, je peux t'écouter. Oui, je vais faire le rôle de psychologue quand c'est dur pour te remotiver, parce qu'en plus, tout ce qu'a mes clients traversent, je l'ai déjà reversé. J'ai déjà vécu probablement même pire que tout ce qu'on a vécu. Fait que, déjà, je le sais c'est quoi, tu sais. Fait que là, je vais être là pour leur en parler, les calmer, les rassurer, mais en même temps, ce ne sera pas plus facile. Je ne peux pas le rendre plus facile. Je ne peux absolument rien faire pour eux pour ça. C'est fou que c'est quand même des styles de coaching vraiment différents. C'est autant que j'ai déjà eu des demandes pour coacher des gens en compétition. C'est en fait à trois reprises, je veux toujours m'en faire. Je peux te coacher jusqu'à un certain point, mais pour les derniers mois, je te réfère avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas la temps pour un client. J'ai une carte à avoir quelqu'un d'autre, j'ai une carte qui ne sait pas faire compétition, puis une autre que je vais avoir un autre entraîneur à 100 %. Bien, justement, ce que tu as dit, moi, je pense que c'est super intéressant, c'est que vers la fin, il faut tellement que tu sois là, il faut que tu sois présent, ça manque beaucoup d'énergie. Moi, j'ai le genre, tu sais, dans la théorie, je n'ai jamais fait de compétition, même là, quand je me sens pas à l'air, je suis réfère à quelqu'un d'autre. Dans la théorie, je la connais, mais moi, ce deux à trois mois-là, d'être à quelqu'un, quasiment à 100 % de ça, d'être tellement présent, ça ne m'intéresse tellement pas. Je me dis qu'il faut tellement que je sois un entraîneur qui est passionné de ça, parce que ton client qui texte à 21h59, qui capote le samedi soir, mais tu n'as pas le choix à dire. Tu réponds. Moi, je vais te dire, je te réponds lundi matin, mais c'est une compé, ça ne fonctionne pas. Je trouve ça intéressant, comme tu disais au début, puis les gens qui nous écoutent, c'est que des fois, au début, en tant qu'entraîneur, tu acceptes un peu n'importe qui, faire de l'argent, mais à certains points, il faut que tu vas aussi, c'est quoi tes compétences, c'est quoi ta passion. Oui, tu as déjà fait une compé, mais coacher quelqu'un, toujours de même, si ça ne te tente pas, tu ne peux pas dire, je vais prendre les clients parce que ça me rapporte de l'argent, puis c'est lui qui finit troisième à cause de toi, puis il a pu finir premier avec toi à la place. C'est complètement différent. C'est vraiment bon ce que tu dis là parce que je l'ai vécu un peu moi-même, un petit peu le sentiment d'imposteur, puis je l'ai dit souvent, qu'est-ce qu'on dit dans le podcast, c'est des choses qu'on a vécues dans le passé. Moi, j'ai vraiment vécu autant la période d'être un coach qu'aucune certification, qu'un coach qui a plein de clients, qui a plein de certifications. De un point de vue, parce que quand j'ai commencé, j'ai fait des compés avec toi, même sans toi les premières compés, puis après, je me suis improvisé coach de compétition. Je pense que j'ai amené des gars et des filles en shape, mais je pense quand même qu'il y a eu un deuxième mentalité en arrière d'un petit syndrome de l'imposteur, mais comme, ça ne devrait pas être moi qui fais ça. À un moment donné, j'ai fait comme, beaucoup de gens à la maison, des coachs qui vont prendre justement n'importe qui, on en parle dans un ancien podcast, de dire à un moment donné, d'être humble envers nous-mêmes, puis de dire, aller vers ce qu'on est, pas nécessairement spécialisé, mais qu'est-ce qu'on est le meilleur pour faire des choses et laisser ça aux autres, puis on vient d'être humble de faire comme, regarde, je comprends ton objectif, mais je ne suis pas la meilleure personne qualifiée pour toi, je vais te référer à quelqu'un. Puis en plus, ça crée des super bonnes relations entre coachs, puis entre clients, entre clients, et encore Jacques. Je pense que c'est important à un moment donné justement de faire la part des choses puis de faire comme, bien, ce n'est peut-être pas moi qui devrais coacher un athlète de compétition si j'ai fait une compétition puis j'ai fini sixième. Oui, ça prend de la maturité, mais aussi je pense que l'autre aspect un peu moins humain, c'est que ça prend aussi un petit peu un portefeuille. Tu sais, si tu as un entraîneur qui a trois clients, tu as un client, tu ne peux pas aider, c'est la moitié de ta paye, ça se peut que ça tente moins. Oui, oui, c'est sûr. Je pense que cette évolution-là va avec le temps. Qu'au départ, je comprenais l'intérêt de référer quelqu'un, mais je ne le faisais pas. Puis après un certain point que ma clientèle allait déjà mieux, là, ça me dérangeait déjà un peu moins de référer quelqu'un. Ah, c'est sûr. Puis de toute façon, la raison pour laquelle on est là puis on parle de cette façon-ci à ce moment, c'est parce qu'on s'est tous un peu plantés pour ça puis on a appris de nos erreurs. Tout est arrivé. J'ai eu, je me rappelle encore, si ma mémoire est bonne, c'est 2017, 2018, 2018. Ça a été l'année où j'ai eu le plus de clients compétitionnés de toute ma vie. C'est l'année où quand j'ai, puis pendant que je suis dans l'année, pendant que tu es dedans, c'était comme juste comme grand, 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 go, go, go. Il y avait, mon Dieu, des compéries presque tous les 20 semaines dans ce temps-là. Il y en a eu vraiment beaucoup cette année-là. Moi, je te répète, ça a été la plus grosse année pour mon team de compétition, si je peux dire, en termes de classement, de tout. Ça a été une super belle année. Par contre, quand j'ai fini l'année, j'ai été vidé. Je me suis dit, honnêtement, wow, si 2019 est comme ça, moi, je vais manger une chatte pour elle. Je trouvais ça extrêmement difficile. Dès que j'ai pris un break, c'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais fatigué puis je me suis dit, mon Dieu, est-ce que j'aime ça? Puis je me suis même questionné, est-ce que j'arrête d'arrêter quelque chose dans lequel tu es bon? Fait que je me suis dit, OK, non, il faut juste que je scale back un petit peu, que je choisisse un peu plus avec qui je travaille au lieu de vouloir juste travailler avec tout le monde. Puis de mieux choisir mes clients, en fond, directement pour ça. Puis de m'assurer d'avoir une bonne relation avec tout le monde. De tous les clients que je réalisais qui me drainaient un petit peu trop d'énergie ou que le match n'était pas bon, ça a été juste d'avoir une conversation avec eux autres, d'être honnêtes puis de les référer ou les enligner vers quelqu'un d'autre. Puis ça va mieux depuis ce temps-là. C'est sûr. Pour ceux qui s'appellent à la maison, Louis Dom est IFBB Pro depuis plusieurs années en men's physique. Je sais que, bon, cette année, je pense qu'il n'y aura pas de compétition, right? Il y en a eu des compétitions, il y en a eu beaucoup. De ton côté, je pense? Moi, non. De mon ordre, non. Moi, ce que je veux savoir, surtout, on en a parlé aussi dans l'ancien podcast, j'aime ça revenir sur des sujets comme ça en ayant ta perspective. Tu sais, nous, on n'est pas les personnes les plus en shape. Je pense qu'on réussit bien dans le milieu. On connaît des coachs qui réussissent bien, qui sont vraiment pas en shape. Je veux ta perspective de ton côté à savoir comment est-ce que tu te sens en tant qu'IFBB Pro d'avoir un certain statut et de pratiquement toujours devoir être au top de ta game. Toujours devoir vraiment montrer que tu es en shape parce que surtout dans une niche comme les compétitions, je ne pense pas que tu peux être out of shape. Non. Il y en a, je pense, des très connus. On va parler à New Rumba des appareils qui sont moins en shape. Off-season. Oui, on va dire. Ils sont encore corrects, mais tu crois ce que je veux dire? Ils ont de l'expérience et les gens les connaissent pour qu'est-ce qu'ils font. Donc, il y en a comme toi qui en a coaché beaucoup mais qui n'est peut-être pas encore à son niveau au niveau de l'expérience et de se faire connaître de ce point de vue-là. Comment tu trouves ça de devoir toujours être au top de ta game pour bien paraître envers les clients? Ça, c'est quelque chose que les réseaux sociaux ont amené en général. Je pense que ce n'est pas juste pour les coachs. Je pense que c'est presque... En fait, pour un petit peu tout le monde dans l'industrie du fitness, on est maintenant... On est tout le temps placé... On est face aux spécimens génétiquement les plus développés de la planète à tous les jours dès qu'on ouvre notre Instagram. Oui, il y a bien des gars là-dedans qui sont en shape et c'est plate à dire qu'ils n'ont même pas tant besoin de se forcer pour être en shape. Ils sont comme ça à l'année et pour eux, c'est juste plus facile. On en connaît tous du monde comme ça. Ça arrive et tant mieux pour eux, c'est cool. Mais oui, ça a créé une espèce de pression que je n'ai jamais tant eu de mal à vivre avec cette pression mais je la gère de mieux en mieux à chaque année, je dirais. Avant, c'était vraiment... Mettons que je suis un petit peu out of shape ou whatever, je ne vais pas mettre aucune photo. Ça ne se peut pas. Je vais mettre des vieilles photos ou juste des photos habillées ou whatever. Maintenant... Je suis dans cette phase-là présent. Les throwbacks tout le temps. Je suis rendu des tattoos donc il y a moins ça va être comme c'est peut-être 3 ans. Maintenant, c'est plus... Je m'accepte dans toutes les phases. Je suis quand même tout le temps en shape de toute façon mais même que je sois plus super plein de dents, super hot avant la compétition ou un petit peu plus soft, un petit peu plus petit en off-season, ça ne me dérange pas. J'apprécie les deux styles de physique puis j'essaie juste de plus prêcher la transparence un peu puis d'essayer d'éduquer le monde plus sur de maintenir un bon mode de vie comme ça à l'année. Ça ne veut pas dire que parce que tu n'es pas en préparation de compétition que tu aurais ajouté toutes les bonnes habitudes au-delà de la fenêtre. Ça serait tout le temps de tout garder comme ça. Puis j'ai vraiment un super bel équilibre dans ma vie comme si je suis rendu au point où ce n'est pas dur pour moi de me maintenir. Je ne le vois pas comme une corvée. Suive mon plan alimentaire. Moi, j'aime avoir je suis quelqu'un qui a besoin d'un plan. Je suis quelqu'un qui a besoin d'un plan. qui a besoin d'un plan. Sinon, je ne suis vraiment pas organisé dans la vie. Il me faut absolument un planning. J'ai besoin d'un plan alimentaire sinon, honnêtement, je ne sais pas où ma monde y font pour manger sans suivre un plan alimentaire. Moi, personnellement, je me dis « Ah mon Dieu, je serais dans le néant. Je ne serais pas à l'aise. Non, il me faut mes plans. Je peux les ajouter comme je veux quand je ne suis pas en préparation. J'ai quand même beaucoup plus de marge de manœuvre. Mais j'ai besoin d'avoir un certain planning tout le temps à respecter une discipline. J'ai une question qui n'est pas liée avec ça mais qui me fait penser à ça. Tu as débuté combien de temps à t'entraîner? Je n'ai aucune idée. J'ai commencé à m'entraîner en 2010. À le début de l'année 2010. Ça prend un 10 ans. Comme là, tu es un bébé pro. On le sait que pour réussir autant que ça prend une mentalité de faire que ça y a une génétique qui va jouer avec ça. Est-ce que toi, vous l'avez dit que je ne t'ai jamais vu, est-ce que tu étais naturellement en shape mais juste que tu faisais du sport avant? Est-ce que tu étais musclé ou est-ce que tu prenais la masse facilement? Je n'ai jamais été quelqu'un qui prend de la masse facilement mais j'ai toujours été vraiment un typique ectomorphe. Mais au moins, c'était simple pour moi. Mes premières compétitions, je n'ai jamais eu de misère à la revancher et ça n'a jamais été difficile pour moi. Est-ce que selon toi, c'était l'alimentation? Richard, tu viens de dire que suivre un plan, c'était l'affaire qui fonctionnait. Est-ce que tu penses que ta personnalité t'a aussi amené là ou est-ce que ça donne ou ça s'est développé? Ça s'est développé parce que c'était vraiment l'opposé avant. Avant, moi, je n'avais jamais de plan. En fait, le bodybuilding a changé ma vie totalement pour plusieurs aspects. Je pense que même au niveau professionnel, je ne serais pas où ce que je suis si ce n'était pas de la discipline que le culturisme a apporté. Ça, c'est sûr, je suis totalement reconnaissant pour ça. Mais oui, c'est ça, dans le passé, avant que je rentre dans ce lifestyle-là, si on peut dire, je n'ai jamais été quelqu'un de super organisé. Moi, des plans, il n'y en avait pas. Je mangeais n'importe quoi puis au feeling puis whatever. C'était bien correct comme ça. Mais j'ai juste remarqué que on dirait que tu arrives à un point à un moment donné où si tu veux percer dans ce sport-là, tu n'as pas le choix d'être vraiment à 100%. Puis 90, ça ne marchera pas. Plus tu montes de niveau, plus la compétition est féroce, plus tu réalises au shit. Ma première compétition que j'ai eue, ça a été, c'était le chien à dire, mais c'était super facile ma préparation. Je n'ai pas super au deuxième, ça a vraiment été facile. Oui, je n'ai pas été 100% discipliné, j'ai eu des écarts par-ci, par-là. Ça n'a pas été une préparation parfaite loin de là. Mais je me suis classé quand même en deuxième place, j'étais arrivé super en shape, puis je n'ai pas eu de problème. Dans ma tête, c'était comme, c'est tout ça, c'est facile. Je me rends compte que c'est cool parce que c'était ma première compétition au niveau le plus bas, au niveau régional, amateur, débutant. Mais plus que tu montes, tu arrives au niveau national, au niveau professionnel, puis OK, ce que je faisais dans le temps, ça ne passe plus. Ce que je faisais encore, ce que je faisais dans le temps, je finis dernier. Puis, garantie, le dernier. Ça a été quelque chose que je dirais, tu n'as pas le choix de t'adapter. Vraiment, tu n'as aucune autre option. That's it. Genselamaison, je vous rappelle que le podcast aujourd'hui est présenté par l'école de formation Entraîneur en Feu. C'est l'école à Moïgab qu'on est là pour vous aider à devenir entraîneur ou à vous parfaire en tant qu'entraîneur en tant qu'auditeur du podcast. On vous donne un 10% avec le code promo SHOW10. Ce n'est pas show comme dans un show off. Oui, c'est exactement ça. C'est pas mal ça. S-H-O-W-10 sur le site entraîneur-en-feu.com donc si ça vous tente. Je prends le temps de faire une coupure comme ça parce qu'on va être dans un sujet un peu plus dé. J'ai envie qu'on parle de stéroïdes un peu. Aucun problème, oui. J'ai envie de parler de ça aujourd'hui. Encore une fois, je ne connais pas le sujet. Moi, j'aime ça parce que l'univers des compétitions, je l'en ai fait. Honnêtement, j'ai adoré qu'est-ce qu'il y en a été. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Je ne suis plus dans une période de ma vie où est-ce que je veux en faire à moins que je tombe sur TRT un jour. Oui, oui, oui. Très possiblement. Ça fait du sens. Mais ce que je veux qu'on parle de ça, c'est un point de vue où est-ce que je sais qu'il y a beaucoup encore de tabous à ce sujet-là. Plus de gens qui n'en font que jamais. Mais il y a aussi un côté où est-ce qu'il y a des gens qui disent souvent encore « Ah, c'est de la triche. » « Ah, c'est facile d'être en chèvre quand tu fais des stéroïdes. » Moi, je connais la réponse vu que j'ai vécu ça qui disait « Tu fais du toque sans rien faire, ça fait absolument rien. Il faut que tu mettes les efforts. » Encore une fois, je veux avoir ton avis, ton opinion sur ça, sur qu'est-ce qui se passe autour de la polémique des stéroïdes. Oui. Ça, encore une fois, c'est exactement comme tu dis aussi. On les entend souvent à ça. « Mais ça, c'est facile à cause de ci ou à cause de tel ou tel produit. » Mais ma réponse, ce serait « Si c'est si facile, fais-le. » Je n'ai jamais vu personne prendre des produits et magiquement se métamorphoser. Même pour être honnête, la grande majorité de mes clients, ceux que j'ai connus à leur début dans l'utilisation des anabolisants, ont tous été déçus. C'est poche à dire. Mais ils s'attendent tous à des résultats miracles et une métamorphose. Puis ils réalisent que « Oh shit, pour vrai, ce n'est pas si gros que je pensais. » C'est un amplificateur de résultats. Exactement. Tu fais 110 %, tu gagnes 10 %. Tu fais 90 %, tu gagnes 1 %. En gros, c'est simple. Les plus grosses différences en termes de stéroïdes, selon moi, pour un physique, au niveau de l'entraînement, c'est la capacité de récupération qui est accrue puis le métabolisme des protéines. C'est pas mal ça. Ça rime ça, oui. Il faut absolument que ta diète soit on point puis que tu manges assez pour mettre du muscle. Puis il faut que tu t'arrennes assez fort, sinon ça ne marchera pas non plus. Fait que tu sais, le côté de… On a tous connu du monde aussi des fois qu'ils ont pris des produits un petit peu de crush, ils ont fait le party, ils mangent un peu n'importe quoi, ils prennent 20 livres puis ils sont en train de dire « Ah, c'est super facile, j'ai pris 20 livres en un mois. » Mais il n'y a pas un livre de muscle là-dedans. Ils ont pris 20 livres de rétention d'eau, d'inflammation, un peu de tout. C'est vraiment… Exactement, c'est fou. C'est dur de bâtir du tissu musculaire, c'est extrêmement dur puis on a souvent tendance à le banaliser à cause des stéroïdes comme si « Ah, ça va être facile » mais comme… À part certaines anomalies génétiques, de toute façon, ces gars-là, même naturels, sont deux fois plus gros que tout le monde. Tu sais, on regarde des gars comme Ronnie Coleman, est-ce qu'il est devenu gros parce qu'il prenait des stéroïdes? Non, il a gagné sa carte pro naturel, il était immense. Mais moi, honnêtement, j'ai de la misère encore à croire qu'il était naturel quand il a gagné. Tu sais, il y avait combien de gars à ton secondaire qui squattait 500 livres? Il n'y en a aucun. Tu sais, aucun. J'étais un des plus gros puis je n'étais pas gros. Lui, c'est du bon « Hé, à 17 ans, 500 livres. » Je pense que le plus gros squat à mon secondaire, ça devait être une plate de 25, peut-être 175, 185. Top, là! Je ne squattais même pas au secondaire. Genre, je faisais des 25 livres sur le press. Exact. Puis c'était rough. Le plus gros bench à mon secondaire, c'était moi puis un de mes chums puis c'était une plate pour trois reps. puis c'était le plus gros bench. Fait que tu sais, quand je vois des autres gars après ça qui pitchent trop à plate quand ils sont en quatrième année du secondaire, je fais comme, OK, tu sais, comment tu veux t'attendre à ce que ces gars-là soient le même gros, même format que nous après? C'est normal qu'ils soient plus gros. Fait que tu sais, je trouve que les stéroïdes sont, oui, une porte vers atteindre quelque chose de plus exagéré, si on peut dire, parce que, regarde, on ne se voit là pas la face non plus. Il n'y a personne qui va créer un physique comme les culturistes professionnels en ce moment sans stéroïdes. Ils ne sont pas des bullshits non plus. Mais, même si ces gars-là se renlèvent les produits, ils sont quand même deux, trois fois plus gros que le reste du monde normal. C'est quand même juste un amplificateur, comme tu disais tantôt. Fait que, puis c'est une décision personnelle. C'est quelque chose que, tu sais, je coche du monde naturel, je coche du monde qui ne le sont pas. Je n'ai aucun problème avec les deux côtés. Ma vision, c'est juste, il y a moyen d'en faire d'une façon plus santé. On ne va pas dire santé, mais plus santé, plus contrôlée. Ça va coûter plus cher, par exemple, puis c'est une des raisons pour lesquelles le monde le font tout croche puis les historiens ont eu une plus grosse et plus mauvaise réputation. C'est important de le dire ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui, peut-être sur le marché noir, il y en a à côté de gens qui ne seront pas affaires avec un coach qui vont juste en commander, qui vont faire n'importe quoi de n'importe qui, qui ne font pas leur apprécier. Ils font juste n'importe quoi, n'importe quand. Ils se demandent pourquoi ils n'ont pas des résultats ou ils se demandent pourquoi ils sont fuckés les hormones de HAL. Puis il y en a tellement, le nombre de clients qu'hormonalement, ils sont complètement fuckés que je rencontre, c'est incroyable. Je les envoie voir un docteur puis déjà, je leur dis d'aller voir un docteur puis, oh mon Dieu, mais là, il faut que je fasse ça. C'est comme, tu n'avais jamais fait ça avant? OK, c'est peut-être une coupe de décision. Honnêtement, c'est juste que la décision est trop banalisée de commencer les historiques. Vraiment. Alors que c'est un super gros engagement parce que je veux dire, moi, quand je l'ai fait, est-ce que j'ai pris une décision aussi éclairée quand j'ai commencé, je peux dire que non, honnêtement, c'était vraiment plus, tu sais, moi, ça a été pour une de mes compétitions la première fois que j'en ai pris, mais même temps, c'était sous la supervision de mon entraîneur puis ça, je suis reconnaissant pour lui. Il n'a jamais été rien de trop extrême. Ça a toujours été super smooth. Fait que tu sais, je n'ai jamais eu de problème. Mais après ça, ça a été une décision de vie aussi de faire, OK, si je décide de prendre cette voie-là, il faut faire ce qu'il faut aussi pour s'assurer de rester en santé. Ce qui veut dire les docteurs, les produits tout de plus de santé naturelle, c'est pas, je me sens à le coûter cher. Tu sais, de le faire de la bonne façon, c'est un, je dirais un, tu sais, si tu fais des stories de tout croche ou de la bonne façon, c'est un 300 passes de plus par mois. Fait qu'il faut de l'argent pour faire ça. Mais souvent, le monde, il veut juste des résultats super rapides, il veut acheter un pot d'une affaire, tout croche puis se loader complètement. Fait que souvent, c'est les moyens qui, c'est pour les soucis financiers qui font que, je pense qu'il y a beaucoup à vous, tu sais, jamais fait de compétition, j'ai appris le produit stéroïdien. Fait que j'aurais un avis, pas un avis, mais un vu extérieur à ça. Je vois qu'au niveau de la compétition, j'aurais ajouté ce que tu as dit, ça fait tellement partie du sport que si ton but, c'est d'être numéro un au monde, même au Canada, tu n'as pas le choix d'en prendre. Exact. Je pense que dans les gros points, c'est justement, tu l'as tellement bien dit, les gens prennent des quantités tout croche, sans voir rien en arrière. Les prises de sang, c'est la chose la plus importante. Totalement. Tu sais, justement, c'est comme j'ai dit, comme tu as dit, c'est vraiment un amplificateur de résultats. Si tu en prends, tu peux t'entraîner plus fort, tu peux plus récupérer, tu peux avoir plus de résultats. Si tu prends des mauvais produits, tu peux te scraper la santé, tu peux scraper ton portefeuille. Si ton but, c'est d'en prendre, faire un cycle, tu perds ton temps. Parce que le but, c'est que si tu en prends, techniquement, pour le plus gros résultat, tu n'arrêtes jamais, ou bien tu vas arrêter ça, à part que tu es bien sûr que tu es hors sacro, les gens vont mettre des 80$ à leur gym body, ils vont prendre un cycle et ils changent des prix veillé, de perdre du veillé, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'ils ont des problèmes de santé. Rachat, ton but, c'est le numéro 1, prends-en. Fais un sujet avec un coach qui connaît ça avec des produits de qualité avec des prises de sang parce que ça fait partie du sport. C'est important à faire, mais il faut faire ça intelligemment. Parce que, je ne pense pas qu'on peut dire que c'est bon, mais il y a des façons de faire que ce n'est pas mauvais, que le corps, il y a à peine de résultats négatifs parce que rien n'est parfait et des fois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais c'est pas un coach compétent qui fait des bons produits comme ces produits-là peuvent tellement t'emmener plus loin que la façon naturelle que je comprends tellement les gens qui en prennent, mais il faut justement faire ça intelligemment parce que tu peux te scraper à la santé. En plus, ce qu'il y a là-dedans, c'est que les problèmes quand ils viennent, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça se développe graduellement. Fait que, si déjà tu es quelqu'un qui décide d'en faire, mec en contrepartie, à chaque trois mois, au final, c'est quoi ça quatre fois par une année faire une prise de sang? C'est rien. Pour une aussi grosse décision que tu as prise, qui pourrait mettre en péril ta santé, la moindre des choses dans ma tête, ce serait ça, de se faire checker aux trois, quatre mois au moins minimum. Mais tu vas le voir s'il y a quelque chose. Puis tu es capable de rectifier le tir avec ton docteur. Tant que tu as un docteur qui est à l'aise de parler de ces choses-là. Mais oui, c'est ça. Au moins, tu vas avoir l'aide qu'il faut et tu vas t'empêcher carrément de te maganer. Le monde qui dit « J'ai fait un produit et je me suis conno-magané. » Pour vrai, ce n'est pas juste le produit qui les a maganés. C'est le restaurant. Ça a été vraiment une accumulation de plusieurs facteurs sur une longue période de temps. Ludum, pour terminer, j'aimerais savoir de ton côté s'il y a des jeunes à la maison qui font des compétitions ou qui aimeraient en faire ou qui aimeraient possiblement devenir coach pour des attaques de compétition. En tant qu'entraîneur, ce serait quoi tes recommandations? OK. Tu veux dire sur comment choisir un coach ou quelqu'un qui veut devenir coach? Plus devenir coach. On est plus dans un podcast sur l'écart. J'aimerais savoir si moi, je te dis demain, Ludum, je commence à donner plus d'expérimenter, j'ai fait des compétitions, j'aimerais ça coacher d'autres personnes qui ont fait des compétitions. Mettons, ce serait quoi tes principaux conseils que tu pourrais me donner? En premier, je te dirais, engage un bon coach puis comme carrément Shadow-là. Essaie d'en apprendre beaucoup. Fais-toi coacher par... Tu sais, investis. Prends quelqu'un de bon, fais-toi coacher pendant un an non-stop avec lui. Fais une ou deux compétitions peut-être dans cette année-là avec la personne puis pose beaucoup de questions à chaque étape de la route pour voir qu'est-ce... Mais le comment du pourquoi, dans le fond, c'est pour savoir la procédure, comment lui, il travaille, dans quelle optique, les raisons pourquoi il te fait prendre tel produit, pourquoi il te fait faire tel nombre de cardio, pourquoi il te fait manger telles affaires versus autres. Quand il fait des changements dans tes plans alimentaires, pose des questions, tu sais, reste vraiment à l'écoute puis surtout reste ouvert au niveau de toutes les informations que tu peux retrouver. Tu sais, pour vrai, on n'a pas d'excuses pour manquer d'informations maintenant en 2020 avec Internet, avec tout ça, avec les connaissances qu'on a. Fait que n'ayez pas peur d'aller demander à du monde, tu sais, de poser des questions puis ne soyez jamais fermé d'esprit. Le bodybuilding, c'est vraiment... Il n'y a pas juste seulement une route qui va t'am... Il n'y a pas juste une route qui mène à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Exactement, oui. C'est fou comment... J'ai vu des méthodes fonctionner des fois que dans ma tête au début, j'étais... Mon Dieu, OK, je ne suis pas tant sûr, mais plus tu lis un peu, tu regardes, ça fait peut-être un peu de sens puis au final, guess what, ça fonctionne. J'ai vu une pub de compé Keto puis un pour la pompe avant puis le gars avait une shape de feu puis Keto. Jamais tu n'aurais pensé à ça. Est-ce qu'il y a lucide dans le deway puis non Keto puis la shape de feu, pareil. Tout est possible parce que tout le monde est différent. Puis c'est ça qu'on réalise le plus, je te dirais, je pense peut-être en coachant des attaques de compétition, à quel point tout le monde fonctionne, tous les corps fonctionnent, ils y réagissent différemment. Fait que trouve-toi un bon coach. Va chercher des formations. C'est sûr que pour vrai, les formations, je trouve que c'est une base. N'importe quel entraîneur, si tu as zéro formation dans ma tête, c'est un minimum. C'est comme un permis de conduire. T'as ta formation, au moins d'avoir une bonne formation générale de base sur l'entraînement, sur l'alimentation pour dire que tu ne t'en vas pas scraper du monde que tu croches à cause que toi, tu penses que c'est comme ça qu'il faut faire quand dans le fond, non, tu es en train de maganer quelqu'un. Fait que c'est juste comme dans ces conditions-là, oui, je dirais les formations. Sinon, après ça, au final, c'est la formation continue. Fait que c'est de rester à jour dans tes connaissances, reste au fait de ce qui se passe dans le milieu. Puis aussi, au niveau du bodybuilding, si ton but, c'est de préparer des clients de compétition, suis ce qui se passe dans le monde du futuriste. Intéresse-toi aux différentes classes. First, est-ce que tu veux coacher n'importe qui? Je veux dire, admettons, si tu es un coach, tu commences à coacher, tu veux amener une fille bikini sur le stage, mais tu n'as jamais vu de compétition bikini ou tu ne sais pas vraiment c'est quoi les critères, tu vas avoir de la misère. Ta fille, elle ne gagnera pas, pour vrai. Les critères sont extrêmement précis dans la catégorie bikini. Ils sont extrêmement aussi dans la catégorie multiphysique, en fait, dans un peu toutes les catégories. Fait qu'essaie de vraiment apprendre à voir c'est quoi les différences entre chacune des catégories puis qu'est-ce qui fait que les filles au top, ils gagnent. Il y a un peu les feedbacks des juges, tout ça. Fait qu'essayez d'avoir plus d'informations pour ça. Une question, en fait, est-ce que tu as vu des formations pour devenir coach ou apprendre carrément? Je pense qu'il y a un similaire une fois. Une fois. Il n'y a pas beaucoup de formations pour ça. Sinon, par contre, je te dirais, dans les formations intéressantes, il y a Lane Norton qui a sorti son livre de coaching qui fait quand même du sens. Tu as Chris Assetto qui a sorti son livre aussi qui font quand même du sens. Fait que déjà, ces deux-là, c'est deux bonnes références pour quelqu'un qui connaît absolument rien et qui voudrait au moins connaître puis s'enligner un peu. Oui, c'est le point de vue juste d'un coach, mais c'est déjà ça. Surtout que c'est un bon coach. Fait que c'est bon. Sinon, c'est l'expérience au final. C'est d'avoir du vécu. C'est dur de te coacher pour des compétitions quand tu n'as pas d'expérience. First, si tu ne l'as jamais fait, c'est encore plus difficile. Fait que c'est d'essayer vraiment de te mettre à la place du monde, de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent puis de le voir, de réaliser tout ce que ça demande pour pouvoir performer là-dedans dans ce sport-là. Je parlais d'être un tantôt. Je pense justement des fois, comme moi je l'ai fait dans le passé comme erreur, mais c'est aux gens à la maison aussi. Si vous n'avez pas de formation, si vous faites juste une compétition, ce n'est peut-être pas le meilleur timing pour directement devenir athlète, un coach professionnel pour athlète. Je vais dire, des fois, si je vais dire, fine, ce n'est peut-être pas mon année, je vais continuer à m'intéresser si c'est vraiment la voie que je veux faire puis après une couple de temps, une couple de formation, une couple de formation, je dis deux fois formation, une couple de formation, une couple de compétition, pardon, puis là, peut-être te lancer. Oui, exact. Puis aussi, pour ajouter à ça, il faut aussi dire au monde que le syndrome d'imposteur, au début, tout le monde va l'avoir. C'est garanti. La première fois que tu coaches quelqu'un pour une compétition, ça reste que c'est ton premier. Je veux dire, les premières prep que j'ai faites dans ma vie, j'y repense puis je suis comme, hey boy, il y a les enfants que je ferais totalement différent en ce moment. Ça, c'est tant mieux, c'est qu'est-ce qu'il faut. Tu ferais la même chose que dans 10 ans, il y a un vraiment gros problème. Oui, tu sais, ils sont arrivés en shape quand même. Ça ne s'est pas mal passé pour mes premiers clients, mais je regarde mon coaching dans le temps versus à maintenant, c'est les pommes et les oranges, donc c'est complètement différent. Mais c'est ce qu'il faut aussi, c'est bon. Mais il faut savoir qu'en commençant, le syndrome d'imposteur, tout le monde va le vivre, tout le monde va l'avoir puis ça fait juste partie du jeu. Il faut juste persévérer. Monsieur, un grand merci d'être venu avec mon podcast aujourd'hui. C'était super intéressant. Ça fait plaisir. Un grand merci. Vous pouvez trouver Louidhomme sur ses différents réseaux sociaux. Je sais que t'es pas mal sur Instagram, Facebook aussi. Louidhomme qui s'en va faire un grand voyage dans le sud. Dans deux semaines. On parle en deux semaines. Feu et la COVID un peu. Pour les gens de la maison, merci d'avoir écouté le podcast aujourd'hui. Je vous rappelle que les épisodes sont tous disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, en vidéo, sur YouTube et sur Facebook aussi. Si vous avez des suggestions pour des prochains épisodes ou des prochaines invités, évidemment, on est ouvert à ça aussi. Et sur ce, je vous dis à un prochain épisode. Bye.